Dans cette partie du cours, on va étudier le mouvement en coordonnées curvilines. Commençons par la vitesse. Dans le cas d'un mouvement curviline, le déplacement M imprime est déterminé par DS. Donc la vitesse, V étant la variation de la position par rapport au temps. Ici le déplacement étant DR. Donc en multipliant par DS et divisant par DS, on va avoir DS sur DT et le terme DR sur DS. Donc DR sur DS est un vecteur, ça représente le vecteur unitaire tangentiel TAU. Alors DR sur DS est TAU et le module de DR égale à la valeur algébrique DS. Donc le rapport donne 1, c'est-à-dire que le module du vecteur unitaire étant égal à 1. Donc la vitesse est définie par la grandeur algébrique DS sur DT, suivant une certaine direction, c'est la direction tangentielle TAU. Maintenant on va passer à l'accélération. Donc on sait que l'accélération, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps. Et on sait que V, la vitesse, est en DS sur DT TAU. Donc ça nous donne DS carré de S sur DT au carré, suivant TAU, puisqu'on va délivrer cette expression, plus DS sur DT fois DTAU sur DT. Donc on va avoir D au carré S sur DT carré TAU, plus, là on va multiplier et diviser par DS, donc on va avoir DS carré sur DT carré. Donc DS sur DT le tout au carré, DTAU sur DS. Donc on constate que l'accélération a deux termes, le premier terme et le second terme. Donc l'accélération, ça va être D carré de S sur DT carré TAU plus VO carré, VO carré. Donc ce terme-là, on va noter N sur une certaine valeur R. Donc N sur R. Alors là, on a posé DTAU sur DTAU sur DST égale à N sur R. N, c'est le vecteur unitaire normal. Alors, l'accélération dans ce cas-là a deux composantes, une composante tangentielle et une composante normale. Donc l'accélération tangentielle étant D au carré S sur DT carré TAU. Donc c'est une variation de la vitesse tangentielle. OK. Donc suivons la tangente. Pour la valeur algébrique de cette accélération tangentielle étant D au carré S sur DT carré. Maintenant, pour l'accélération normale, donc c'est la vitesse au carré sur R. Le R, c'est quoi ? C'est le rayon de la courbure N carré. Donc ça représente une variation de la direction. Puisque si R change, donc le rayon de la courbure change, l'accélération gamma normale change. Donc gamma N est dû à la variation de la direction du mouvement. OK. Puisque le R change. Par contre, le gamma tangentielle, c'est la variation de la vitesse tout simplement. Alors la mesure algébrique de l'accélération normale, donc c'est V carré sur R. Et sa direction, c'est suivant la normale N. Maintenant, on va passer à un cas particulier du mouvement curviline. C'est le mouvement circulaire. Donc l'équation du mouvement, donc S est égale à M' l'arc, M' Alors cet arc, s'il est très petit, donc normalement cet arc, c'est R sin θ. Et puisque θ est très petit, donc on peut remplacer le sin θ par θ. Donc le S, l'arc, est égale à R θ. On peut déterminer la vitesse angulaire. Donc on sait que la vitesse, la valeur algébrique du 8 de la vitesse, c'est dS sur dt. Donc le S, c'est quoi ? Donc on peut le remplacer par R θ. Donc dRθ, θ ici, varie en fonction du temps, sur dt. Donc ça va être R, une constante, rayon de courbure, dθ sur dt. Donc, et on a déjà parlé de, lorsqu'on dérive par rapport au temps, donc on peut utiliser la notation, cette notation-là, un point sur la lettre θ. Pour dire que c'est la variation de θ par rapport au temps. Donc ça va être R θ point. Donc, et dθ sur dt, c'est la vitesse angulaire ω. Donc, la grandeur dθ sur dt, étant θ point, égale à ω, est appelée vitesse angulaire. Donc la vitesse angulaire, la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse, si vous voulez, linéaire. Et dans cette relation-là, la vitesse linéaire, c'est rayon de courbure R fois, donc, la vitesse angulaire. Alors, sous forme vectorielle, ω est égale à ω, suivant l'axe z, ωk. La vitesse linéaire étant égale à R ω. Alors, R c'est quoi ? R, on peut calculer en fonction de θ et R. Sinus θ égale à R sur petit r. Donc, grand R égale à petit r sinus θ. Donc, ce terme-là ressemble à un produit vectoriel, la valeur algébrique du produit vectoriel. OK ? Puisque, si on calcule ω vectoriel R, ça va être module de ω, module de R, fois sinus l'angle entre ω et R. Donc, sinus θ. Donc, dans ce cas-là, la vitesse, c'est la variation de la position par rapport au temps. Donc, c'est ω vectoriel R. Donc, on peut remplacer, ça c'est le lien entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc, V est égale à ω vectoriel R. Égale à module de ω, module de R, fois sinus l'angle entre les deux, en valeur algébrique. L'accélération angulaire, donc, on va noter θ point, puisque c'est la dérivée de la vitesse angulaire. Donc, et le point veut dire, donc, la dérivée par rapport au temps. Donc, d ω sur dt, donc c'est la dérivée seconde de θ par rapport au temps. C'est égale à θ de point. OK ? Donc, ω point est égale à ω point sur k. Donc, ω, la vitesse, plutôt l'accélération angulaire. Donc, c'est un vecteur suivant l'axe z. Donc, l'accélération totale va posséder deux composantes, dont le cas que j'avais lignes. Une accélération suivant la tangente, γt, donc dv sur dt, est égale à drω, drω sur dt, donc est égale à r constante, θ point, omega point, la dérivée d'oméga par rapport au temps. Donc, égale à rθ de point. OK ? rθ de point. Gamma normal, c'est v carré sur r, donc c'est r carré oméga carré, r carré oméga carré sur r, en simplifiant par r. Donc, on va trouver r oméga carré. Si en plus, on prend oméga constante, alors dans ce cas-là, on va se trouver dans un mouvement circulaire uniforme. Alors, dans un mouvement circulaire uniforme, la vitesse angulaire est constante. Dans ce cas, le mouvement est périodique et le mobile passe par un point quelconque, du cercle, à des intervalles de temps réguliers. La période t, c'est le temps nécessaire pour faire un tour complet. Alors, dans ce cas-là, on va définir une grandeur qui s'appelle donc la fréquence. Et la fréquence, c'est quoi ? C'est l'inverse de la période et l'unité, c'est le hertz. Un autre type de mouvement, c'est le mouvement parabolique. Dans ce cas-là, on parle de la projectile. Donc, une projectile est lancée depuis le point O à l'instant T égale à 0 avec une vitesse initiale V0. Dans la direction, il fait un angle alpha avec l'axe horizontal. Le projectile étant lancé, donc il est soumis seulement à l'accélération du pesanteur. Alors, dans le plan XY, l'accélération gamma possède deux composantes. Une composante nulle, donc puisqu'il y a la G, donc la composante suivante de l'axe X est nulle. Il reste seulement la composante suivante Y, donc gamma X égale à 0 et gamma Y est égal à moins G. Donc, en utilisant les relations entre la vitesse et l'accélération, dVX sur DT égale à 0 et dVY sur DT égale à moins G. En intégrant cette expression-là, on va obtenir VX est égal à VX0 et VY est égal à moins G T plus V0 de Y. Alors, V0 de X et V0 de Y sont les vitesses à, si vous voulez, à T égale à 0. OK ? C'est les conditions initiales. Donc, en utilisant les conditions initiales, donc VX est égal à V0 de X, donc égale à V0 cosinus alpha. VY est égal à V0 y est égal à V0 sininus alpha, c'est-à-dire que le vecteur V, le vecteur V0, donc la vitesse initiale, donc puisque c'est un vecteur dont le plan, a deux composantes, une composante suivante X, c'est la projection, et une autre composante suivante Y, donc V0 sininus alpha. Donc, le VX, ça va être égal à V0 cosinus alpha, et VY est égal à moins G T plus V0 sininus alpha, et le VX est égal à DX sur DT, VY est égal à DY sur DT. En intégrant, on va avoir donc V0 cosinus alpha, donc en intégrant ce terme, donc DX égale à V0 cosinus alpha fois DT, donc l'intégrale de DT c'est T, donc on va avoir ici un T, l'intégrale n'est pas définie, donc plus une constante, la constante c'est X0. Y, donc même chose, donc en intégrant DY, donc ce terme-là fois DT, donc on va obtenir moins 1 demi GT carré plus V0 sininus alpha de T plus une constante, la constante d'intégration. Donc, ces constantes-là sont obtenues en utilisant les conditions initiales AT égale à 0, X0 égale à 0, puisqu'on commence à partir de l'origine, et Y0 égale à 0. Alors, la position, ça va être donc X0 égale à V0 cosinus alpha de T, et Y est égal à moins 1 demi GT carré plus V0 sininus alpha de T. Donc, pour déterminer la trajectoire, il suffit d'éliminer le temps, donc le T égale à, en utilisant cette relation, T égale à X sur V0 cosinus alpha. Donc, en remplaçant le temps dans l'équation 2, on va obtenir cette équation. Donc là, on a remplacé le temps par sa valeur. Donc, en fin de compte, on va avoir cette relation-là, Y est égal à moins G sur 2V0 cosinus alpha X carré plus tangente alpha X tangente C sin sur cosinus. Donc ça, ça représente l'équation de la trajectoire, donc c'est une parabole. Donc, on peut déterminer plusieurs propriétés du mouvement. Donc, par exemple, le temps de vol, en mettant Y est égal à 0. En mettant Y est égal à 0, donc on va trouver le temps de vol. La portée, c'est la distance horizontale, donc ici, et la hauteur maximale que peut atteindre la projectile, c'est-à-dire VY est égal à 0.